OK, bien c'est jeudi et c'est toujours agréable de finir la journée avec lui, finir l'émission avec Christian Page. Bonjour. Salut Bernard. Alors, mauvaise semaine pour les complotistes. Hein? Oui, plutôt mauvaise semaine pour les complotistes, tu le dis. Écoute, tout ça s'inscrit un peu dans une lignée de pensée qui se développe sur les médias sociaux, en fait depuis, je te dirais, un an, un an et demi maintenant. Non, ça avait commencé d'abord par YouTube. On le sait, lorsqu'on allait visiter des sites YouTube et en particulier des sites qui étaient complotistes, la Terre plate, on n'a pas été sur la Lune, le World Trade Center, il y avait une espèce d'algorithme qui te renvoyait en suggestion vers d'autres sites du même genre. Donc, d'une certaine façon, c'est un peu comme si YouTube faisait la promotion de vidéos ou de discours un peu complotistes. Ah oui, oui. Et on le sait donc, l'an dernier, YouTube a décidé de sévir à ce sujet-là en disant, ben voilà, on va changer l'algorithme et ce n'est pas parce que tu es allé, ce n'est pas parce que tu vas entrer dans ton moteur de recherche, le mot planète Terre, que le système va t'envoyer vers des vidéos complotistes qui te disent que la Terre est plate. Donc, déjà, c'est un premier mouvement et là, déjà, on avait vu emboîter le pas à cela. Il y avait Facebook qui avait dit, nous aussi, on va sévir contre les complotistes parce que souvent, les complotistes arrivent à des discours qui deviennent souvent, il ne faut pas se le cacher, un peu haineux et qui font un peu la promotion de la violence. On le voit en particulier aux États-Unis avec des mouvements d'extrême droite, néo-nazis et autres. Et là, Facebook a dit, on va commencer d'abord par faire un gros ménage là-dedans. Donc, au début de l'été, ils ont commencé par retirer toutes sortes de sites que l'on pourrait considérer comme complotistes et qui faisaient un peu l'apologie de la violence, sinon de l'anarchie. Et là, voilà que cette semaine, on apprend que Facebook a poussé un petit peu plus loin, a décidé de serrer davantage la vis parce que, et on le comprend, avec l'approche des élections présidentielles, on a vu se multiplier sur les sites Internet des sites de complotistes qui faisaient un peu la promotion de la philosophie QAnon. Oui. Donc, pour les gens qui nous écoutent, une seconde pour dire les QAnon, c'est un groupe qui s'est développé à peu près au début de la première élection du président Trump. et, mauvais jeu de mots, la première élection, espérons pour moi, en tout cas, que ce sera la dernière. Mais lors de l'élection du président Trump, donc à peu près à ce moment-là, une source anonyme qui se désignait simplement comme Q et qui se disait être un personnage haut placé dans l'administration américaine, a annoncé que le président Trump, en tout cas, a présenté le président Trump comme une espèce de sauveur qui viendrait sauver les États-Unis d'une espèce de communauté de franc-maçonnerie secrète qui noyautent l'administration américaine qu'ils appellent l'État profond, le Deep State, qui serait contrôlé par des satanistes pédophiles. Et donc, dans cette mouvance-là, donc, le président Trump était un peu le sauveur. C'est un peu, grosso modo, la philosophie de QAnon et qui a fait, évidemment, énormément d'adeptes, et bien sûr, du côté des mouvements d'extrême droite. Et là, voilà que... On n'a aucune idée de qui est ce Q, hein? Non, absolument pas. Il y a même des rumeurs qui ont dit que Q pourrait être le président Trump lui-même. Non, je ne pense pas quand même. Non, mais tu vois jusqu'où ça va. Donc, on ne sait pas qui est Q. Mais est-ce qu'on pense que c'est avéré qu'il est effectivement un membre important de l'administration américaine? Absolument pas. Non, absolument pas. La seule chose que l'on sait, c'est que Q a utilisé, au début, il a utilisé des sites sur lesquels il était impossible de retrouver son adresse. On a l'adresse IP, que l'on dit, qui réussit à désigner qui est le serveur, qui a relayé l'information. Mais il y en a quelques-uns de ces sites-là qui gardent de manière anonyme l'adresse IP du messager. Et c'est le cas de Q. Aujourd'hui, Bernard, il faut le dire, on n'est plus certain que les informations qui arrivent de Q soient réellement de Q. Il est possible que le Q en question ait fait quelques annonces. Des émules. Et que là, des gens ont pris le train en marche et se font passer pour Q en rajoutant une couche. Quoi qu'il en soit, Facebook a décidé, avec l'approche des élections présidentielles, on a vu se multiplier des sites qui font l'apologie de ce groupe, de cette philosophie QAnon. Et là, bien sûr, Facebook a dit, on va faire le ménage là-dedans, on va enlever ça, parce que, bien sûr, on ne veut pas faire la promotion de ces idées qui sont très conspirationnistes, non seulement conspirationnistes, mais la zone, il ne faut pas se le cacher, la zone entre le discours haineux et anarchique, ou anarchiste plutôt, elle est excessivement ténue. D'accord. Et là, tu me diras, Bernard... Donc, c'est dans ce mouvement-là que ça s'est inscrit, la fermeture de la page, la page d'Alexis Cossette-Trudel. Voilà. Et c'est là où je voulais en venir. D'abord, il y a Facebook qui fait le ménage là-dedans, c'est suivi par Twitter, c'est suivi également par Instagram. Et cette mouvance QAnon, on ne la retrouve pas seulement aux États-Unis, on la retrouve également dans d'autres pays qui, eux aussi, déclarent que leur gouvernement est noyauté en secret par des intérêts pédophiles et satanistes. Et c'est exactement un discours que tenait depuis quelque temps Alexis Cossette-Trudel qui animait une radio web qui s'appelle Radio Québec et qui faisait un peu l'apologie de ce groupe QAnon. En mai dernier, par exemple, il a déclaré que le premier ministre canadien, Justin Trudeau, était lié à des intérêts, justement, de pédophiles satanistes qui noyautaient l'administration canadienne. Donc, tu vois, il a... Déjà, tu dis pédophiles satanistes. Non, mais tu sais, ça pourrait être des pédophiles ou ça pourrait être des satanistes. Mais pourquoi faut-il que ce soit des pédophiles satanistes? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas... Tu ne peux pas diaboliser... En Amérique du Nord, tu ne peux pas diaboliser un individu aussi loin que cela. C'est-à-dire que dans une culture qui a grandi à l'ombre des grandes valeurs judéo-chrétiennes, si tu dis de quelqu'un qu'il est un sataniste, là, tu comprends, tu es complètement à l'autre bout du spectre. Et en Amérique du Nord et dans les grands pays industrialisés, les grands pays occidentaux, il n'y a rien de pire que de commettre un crime contre un enfant. Un meurtre, on va te le pardonner. Un vol à main armée, on va te le pardonner. Mais un crime contre un enfant, c'est impardonnable. Donc, il n'y a aucun moyen sur le plan à la fois spirituel, si on veut dire, et social. Il n'y a aucun... Tu ne pourras jamais diaboliser quelqu'un autant que de le définir comme un pédophile sataniste. Donc là, tu as atteint le fond du baril. D'accord. Donc, c'est dans cette mouvance-là qu'on a fermé donc de très nombreux sites, incluant celui d'Alexis Cossette-Trudel. C'est ça. Ton point, c'est de dire ce qui est arrivé au Québec avec Alexis Cossette-Trudel, ça s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large où les grandes plateformes comme YouTube, comme Facebook, comme Instagram, comme Twitter, ont fait du ménage. Voilà. Un grand ménage. D'accord. Ce que je remarquais qu'il y a un peu les voix discordantes, mais pas vraiment discordantes, mais les bémols que l'on mettait, c'est de dire, même si on chasse de ces grandes plateformes, les conspirationnistes, ils vont trouver d'autres moyens de s'exprimer. Ça, c'est certain. C'est ce que je pense aussi, moi. Et ensuite, l'autre question, c'est qu'il est facile pour le moment de discerner les éléments les plus perturbateurs. Mais à un moment donné, on doit se demander est-ce que dans ce grand ménage, on n'en viendra pas également à qualifier de complotistes simplement des gens qui ont des idées, disons, marginales ou en dehors de la norme. C'est ça, c'est ça le risque. La frontière peut être excessivement brouillée entre les deux. On en a souvent parlé. Ce n'est pas parce que tu ne suis pas la masse. Ce n'est pas parce que tu poses des questions que tu es fondamentalement un complotiste. Qu'est-ce qui fait qu'un complotiste? Qu'est-ce qui fait? Il nous reste une minute trente, Christian. Qu'est-ce qui fait? Parce que j'ai reçu au début de l'émission un médecin qui est très critique de l'approche gouvernementale mais qui n'est pas complotiste pour autant, qui reconnaît l'existence du virus, etc. Qu'est-ce qui fait que justement tu sors de la... comment dire? de l'ornière critique, scepticisme et que tu tombes dans le complotisme? En fait, la règle, elle est simple. C'est qu'elle n'est pas... Je pourrais définir ça par ce n'est pas documenté. Quand on regarde, par exemple, dans le milieu scientifique, il y a des scientifiques qui parlent, par exemple, du COVID et qui expliquent un peu quels sont les meilleurs moyens de s'en protéger. Ça ne fait pas l'unanimité. Il y a d'autres scientifiques qui s'appuient également sur des recherches, qui mettent un bémol un peu sur ces situations-là. Donc, on a dans la communauté scientifique, on a, disons, les leaders, ceux qui représentent peut-être 90% de la pensée scientifique. Tu as également un autre groupe de scientifiques, peut-être 10%, qui, eux, remettent en question certaines informations. Mais néanmoins, il y a un consensus. Ce sont des informations qui sont appuyées par de la recherche, par des données. On peut aller du côté du consensus scientifique, on peut aller du côté de la marginalité scientifique, mais on s'appuie sur quelque chose. Alors que les complotistes s'appuient sur leur urine, sur leur humeur du moment et sur YouTube. Oui, c'est ça. Fais tes recherches, Bernard. Oui, c'est ça. Christian Page, c'est toujours un plaisir, mon cher Christian. À jeudi prochain. Absolument, merci. Et bien, merci d'être là. Merci d'être là. Ça s'arrête pour nous aujourd'hui.